Déclaration de député. Député de London West. Merci, Monsieur le Président. La saison des festivals est près de commencer et London deviendra un centre de l'art, de la culture, de la musique, de la nourriture et de la collectivité. On attirera des touristes, on créera des emplois et on participera à l'économie. Mais il y aura une ombre sombre, ce n'est pas la température, ce sont les retards d'annonce pour les bourses remises pour les événements qui célèbrent l'Ontario. Sunfest, un festival qui rassemble le monde à London depuis 25 ans, un musique de festival de quatre jours qui lève des fonds pour des organismes caritatifs, attendent toujours de savoir si leurs bourses ont été approuvées. Après plusieurs questions de mon personnel, on nous a dit que les bourses seraient annoncées la semaine dernière, maintenant on étudie la question. C'est extrêmement frustrant pour les organisateurs de ce festival qui attirent des visiteurs de partout dans la région et même au-delà et produit des millions en économie découlant du tourisme. On a dû retirer les publicités et la promotion qui pourraient diminuer le nombre de personnes qui s'y rendent et avoir un impact négatif. Mais c'est que d'autres bourses sont remises à Owen, à Brampton, des circonscriptions qui sont représentées par les conservateurs. J'espère que le gouvernement pourra prouver qu'il ne joue pas la politique avec le financement et donnera les bourses à London aujourd'hui. Déclaration de député. Déclaration de député. Déclaration de député. Vous venez d'avoir une déclaration. Hamilton West, Ancaster, Dundas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Plus tard aujourd'hui, on débattra la loi Nancy Rose qui veut fournir l'application d'une stratégie hospitalière pédiatrique pour fin de vie. Le nombre d'enfants qui ont besoin de soins de fin de vie est relativement bas. Mais l'impact de s'occuper d'un enfant mourant a un effet à long terme sur les familles. Ce projet de loi porte le nom de ma soeur qui est décédée de la leucémie en 1975. Mes parents, je leur ai parlé ce matin, ils ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, mais ils voulaient envoyer ce message. Ils voulaient vous faire savoir que l'on espère que ce sera un projet de loi qui aidera les familles et que Nancy n'est pas décédée en vain. Pour les parents, le deuil ne se termine jamais. Et c'est la même chose pour Mark et Jessica. Julie, Katie, Karen, son fils Rhys, Dana et sa fille Zoé, Carla et sa fille May, Daniel et son fils Peaton et Grail et sa fille Daniel. On espère que tous les participants auront un projet de loi de la part de ces familles et pour toutes les familles dont les familles font face à la mort d'un enfant. Merci. Merci à la députée d'Hamilton West et Castor-Dundas. Déclaration de député, députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. 2019 est une année significative pour Sainte-Catherine-et-Niagara. Il y a un centre qui célèbre 100 ans de services ininterrompus dans la collectivité de Sainte-Catherine. Dans les années 80, de reconnaître un besoin, l'Agence a ouvert un bureau à Thoreald qui a commencé avec un pot de soupe qui était servi aux anciens combattants qui revenaient de la guerre. Et maintenant, on aide les gens qui ont de la difficulté à boucler la fin de mois. Ces services communautaires aident les résidents de la région du Niagara qui ont besoin d'aide avec que ce soit les services d'urgence, la nourriture, les programmes médicaux, la sécurité de logement et bien d'autres. Au cours de ce centenaire, Community Care reconnaît et célèbre le leadership de femmes fortes qui ont mené l'organisme à travers des périodes très difficiles. et remercie le personnel et les bénévoles pour leur service. On célèbre le soutien d'une collectivité qui se soutient et travaille ensemble afin de s'assurer que personne ne se passe du luxe d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir dormir dans un lit chaud avec le ventre plein à chaque nuit. Sans les bénévoles à chaque semaine, il est évident qu'il est essentiel d'avoir les bénévoles et Community Care doit les remercier. Je remercie le PDG de ce centre, Betty Lou Souter, et je remercie les membres du personnel et les bénévoles qui continuent de prolonger ce programme. Je vous remercie de traiter nos résidents avec la dignité qu'ils méritent. Et je vous souhaite un bon centenaire. Déclaration de député, député de Brampton. Merci. Au cours des derniers jours, j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir. Tout ce à quoi je peux penser, c'est ce que représente le 1er juin. Les feux d'artillerie qui détruisent une ville sikh, les balles qui affectent la façade du Temple d'Or. Il y a eu le sang de centaines d'innocents qui coulent. Imaginez la terreur. Lorsqu'il y a 35 ans, en 1984, tout cela s'est passé, alors que les sikhs se rassemblent pour célébrer la foi de notre gourou. Il y a eu une attaque sur ce complexe qui a tué des milliers d'innocents. On a brûlé et volé nos bibliothèques alors que les médias ne rapportaient rien. Imaginez que c'est un endroit très essentiel à votre religion, c'est votre église au cours de la période de Noël. C'est le moment où le gouvernement indien a décidé d'attaquer ce complexe. Dans les mots de Joy Pettibrew, il faut agir alors qu'on affecte la foi des gens. Mais 35 ans plus tard, nous sommes ici, nous ne sommes pas brisés, et on dit qu'on n'oubliera jamais. Merci. Déclaration de député. Merci.